Bonjour Wilfried Bellassier. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va, on est bien. On respire, tout va bien. On respire, c'est un thème. Alors, j'ai regardé quelques interviews de toi. C'est un mot, c'est un verbe qui revient régulièrement. On respire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu fais du yoga ? Est-ce que tu es heureux d'être sur terre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le yoga, je ne suis pas forcément en train de prendre des positions. Non, je suis tout simplement reconnaissant envers l'univers. La saconicité d'être vivant, de profiter de cette expérience humaine, de respirer. Et quand on a conscience de ça, de vivre, tout simplement, on vit mieux. Il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres et plus importantes. Des choses qui étaient moins importantes avant, qui sont devenues plus importantes, qui sont plus simples, en fait, à vivre. Ça veut dire que tu profites de chaque instant ? C'est ça que ça veut dire sur un jour ? C'est exactement ça. Alors, on va y revenir, mais il faut que tu te présentes avant. Eh bien, je m'appelle Wilfried Bédassier. Je suis un batteur, musicien professionnel depuis maintenant 23 ans. Et voilà, je travaille avec notamment les plus grands de la Caraïbe essentiellement. Tu as travaillé avec, en fait, tu travailles avec Jocelyne Béroir, La Banne à Pipo, La Perfecta, Paille, Paco Charlery, Les 5 éléments, Expérience 7, J'ai dit La Perfecta. Donc, il y a Francky Vincent, il y en a plein d'autres. Il y a eu Paille, Guy Marc-Vadleu, GMX, il y a eu Tania Saval, il y en a beaucoup. Il y a eu Yannick Cabrillon, il y en a que j'en oublie parce qu'il y en a beaucoup. Il y a MC Yannick. Et tu as grandi où ? Je suis né en France. J'ai grandi un peu à Paris, mais un peu à Trenel. Beaucoup à Ozanam, à De Briand, à Tivoli, beaucoup aussi. Voilà, quoi, beaucoup à Fort-de-France, entre Fort-de-France et Cholchère. Et pourquoi tu es devenu batteur ? Ah, ça, je pense que, justement, j'étais né pour ça, en fait, de base. J'ai toujours voulu ça. Depuis petit, j'ai tarté partout. Mais attends, l'animal, mais on ne devient pas batteur comme ça. Tu as vu des gens chez toi, ton père était batteur. Oui, en fait, j'ai toujours été passionné. De base, petit, j'ai invité mes parents avec Kassav. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. J'hésitais à être chanteur parce que j'avais l'âme de l'ambiance. En fait, je regardais beaucoup Pipo, Papa Pipo Maotelli. Oui. Aussi, Patrick, toujours fan de Jocelyne, tout ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'étais vraiment nibulé par ce groupe. Évidemment, c'était la rythmique. D'accord. Mais j'étais très tambour avant, petit, tout ça. J'aimais tout ce qui était baguette. Donc, je regardais les batteurs. Il y avait quelque chose qui me parlait que je regardais Claude Vamur. À l'époque, je parlais du Kassav aux Éniths 85-86. Oui. Et voilà. « Off and Fire » aussi, c'était ce que je regardais quand j'avais 5-6 ans. Et ton père était batteur ? Il était stilpaniste ? Mon papa voulait être batteur. Du coup, il est devenu stilpaniste. Et il m'a appris un peu le stilpan quand j'étais petit. D'ailleurs, le premier truc qu'il m'a appris à jouer, c'était le thème de Zoukla. De Kassav. « Ton pain, ton pain, ton pain, ton pain, ton pain, ton pain. » Et tous les matins, je m'en réveillais. « Vous avouez, c'est donc ? » Allez. D'accord. Oui. Mais alors, je te disais, en caméra, en antenne, on disait, la batterie, c'est dur. La batterie, en fait, pour moi, ça procède d'un esprit qui dissocie les choses, en fait. Tu as deux… Donc, tes deux pieds font quelque chose de… Chaque pied fait quelque chose de différent. Tes deux mains, la droite fait quelque chose, la gauche fait quelque chose. Il faut avoir un esprit. Soit dans le lâcher-pris, je ne sais pas, non ? Ça doit avoir un esprit particulier, non ? C'est déjà ça, je pense, le lâcher-prise. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut dire que c'est inné, en fait. C'est quand tu es fait pour ça, ça devient naturel. Quand tu cherches à faire quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait pour toi. Donc, peut-être que ça, pour d'autres, ça peut être le piano et puis ça donne des génies. Il y en a d'autres où ils sont monstrueux en batterie, même plus forts que moi en batterie. Ils sont monstrueux. J'aime bien même plus fort que toi. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a un pianiste avec qui je vais travailler là-bas. Je lui ai dit, fais attention, je sais que tu travailles avec des gros batteurs. Bon, c'est moi, je lui ai dit, arrête de dire des bêtises parce que je sais que lui, il est puissant à la batterie. D'accord. Mais il est avant tout keyboardiste, quoi, pianiste. Ok, ok. Mais c'est lui qui sera un peu pianiste. D'accord, d'accord. Donc, je peux te dire que tu as des génies comme ça où il n'y a aucun problème avec les instruments. Moi, je trouve qu'il est plus dur de jouer à la guitare. Oui, oui, oui. Encore la base, on peut gérer au niveau des écarts de cordes. Oui. Mais la guitare, c'est déjà plus petit, c'est une précision. Bon, après, tout le monde me parle de la batterie, ça a été plus facile pour moi. Et en effet, le don, ça se travaille. Et tu travailles beaucoup ? Tu travailles tous les jours ? Eh bien, là, j'ai recommencé pour défendre l'album, mais entre la fatigue et les différents concerts, j'essaie de trouver ne serait-ce que dix minutes pour faire des exercices de maintenance parce que je suis en appartement, moi. Oui. Et je n'ai pas, même si je peux avoir une batterie électronique, mais ce n'est pas pareil, quoi. Ce n'est pas pareil. Ça permet de m'étenir. Oui, oui. Mais… Alors, on a parlé de toutes ces personnes que tu as accompagnées, donc les plus grands noms de musique caribéenne. Mais là, donc, tu arrives avec un album solo, donc un batteur, donc un batqueur, mais précisément, un batteur, tu es batqueur, quoi. Tu es dans le bac, c'est toi qui es la base et tout, c'est toi qui soutiens le chanteur, les leads et tout, tu n'es jamais dans la lumière. Donc là, tu es dans la lumière avec cet album qui s'appelle en plus « Myself ». Oui. Maman, tu ne pouvais pas être plus égotripe que ça, hein ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, de base, j'ai toujours été un leader. Ça, tu ne deviens pas comme ça, tu n'es comme ça. J'ai toujours dirigé, j'ai toujours été, si tu veux, à la création de quelque chose, en fait, de ce que je fais. D'accord. Même au niveau rythmique, toujours apporter quelque chose depuis les cinq éléments. C'était quoi ta touche ? Ça dépend, la création, apporter quelque chose de nouveau dans la rythmique. Voilà, par exemple, dans Kassav, Thomas Bellon, qui est un petit frère, qui est le batteur, de Kassav, utilise ce qu'il appelle le sous-papé. C'est quelque chose que j'avais créé pour Pipo Martelli. C'est quoi, ça fait quoi ? En fait, si tu veux, c'est des cymbales que j'avais collées, en fait. D'accord. Et c'était fait, c'est des cymbales à effet. D'accord. Et c'est fait pour, par exemple, quand tu fais des solos, tu vas entendre un bruit semi-toll, mais genre une tolle bien sonorisée. Ok. Et finalement, dans une ambiance avec Pipo, ça arrive comme ça, quoi. Tu as un truc qui te dit, ah tiens, je suis parti sur un truc. Et avec mon vieux frère Michael Lordelot, qui était à la pierre avec moi, il a trouvé un truc et ça a donné un sous-papé. Et ça a fait que ça a décollé. On a senti que Pipo, il devenait fou devant. Il s'est resté comme ça. Et c'est Thomas qui a donné le nom de sous-papé. Sous-papé, d'accord. Voilà. Et donc, tu dis, donc, ton esprit, en fait, ton charisme et ton sens du leadership t'amènent finalement à Myself. C'est quoi, alors ? C'est du… Myself, c'est tout simplement ce que moi, je ressens. Ça fait dix ans que j'ai voulu faire cet album. Entre-temps, j'ai monté un groupe qui s'appelait La Celle et Sao. On a fait le World Crew, le Festival de la Domine. Il y avait Thierry Maotelli. Il y avait la mère de ma fille à l'époque, Noël Lemire. Il y avait toute une génération. Il y avait les frères comme celles que j'avais vraiment mis devant de la scène avec ce groupe. Pas mal de groupes, de mecs dedans. Et on a… J'ai fait pas mal de compositions. Et c'était déjà, si tu veux, un groupe de zouk. Moi, je défends mon zouk à un moment. Mais avec des arrangements tellement ouf. Il y avait déjà beaucoup de jazz. Et d'ailleurs, je pense à réfléchir. Enfin, je réfléchis déjà à récupérer certains titres pour mettre sur le prochain. Parce que c'est déjà tellement jazzy. Mais avec le zouk, bon. Et donc, du coup, c'était toujours… Là, c'est La Celle et Sao. Mais je réfléchissais à ce qu'ils pouvaient vraiment me représenter sans imiter. Parce qu'on peut le mettre dans le jazz, mais World Music, en fait, mon album. Je ne me considère pas comme un jazzman, je suis un caribéen. Donc, c'est tout un mélange de ce que l'on reçoit en Martinique. C'est un vivier où il y a tellement de musiciens. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est moi ce que je ressens. C'est mondial, c'est une musique mondialisée, mais qui est typique quand même. Mais ça reste typique parce que je défends le tambour au bel air. Et même si dans la balade, il faut ressentir le côté d'avoir envie de danser ou de grouver. Même si ce n'est pas une musique forcément de danse, mais tu ressens le soleil, tu ressens la mer. Même si c'est jazz, on peut penser à du jazz un petit peu éthéré, un petit peu juste instrumental, où tu n'as pas forcément envie de danser. Tu écoutes, tu vois ? Voilà, voilà. Et toi, tu ramènes le côté rythmique qui te donne un peu de danser. Mais tout ça fusionné avec un peu de funk, mais toujours un petit peu adhéré. Tu vois, c'est tout un mélange. Et tu chantes, tu as l'album ? C'est-à-dire que l'univers nous peut être vie. Après, moi, c'est ce que je veux faire, mais il peut se passer pas mal de choses. En tout cas, dans mon optique de la chose, oui, c'est ça. Le projet, c'est philharmonique. D'où vient cette… Et on revient un petit peu à l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure, quand on disait vivre l'instant présent. On parlait de respirer, donc tu dis que tu respires. D'où vient cette conscience, finalement, de la vie, en fait ? Est-ce que ça a été quelque chose qui est venu à un moment de ta vie, des moments difficiles, peut-être ? Et puis, tu as une espèce de révélation, parce que ça n'arrive pas. C'est une forme de sagesse, entre guillemets, vivre l'instant présent. Oui, c'est ça. C'est un moment où tu passes un cap et tu n'as pas le choix. Lequel ? Il y a deux chemins. Soit tu descends, soit tu t'élèves. C'était quand, ça ? On va dire que ça remonte à 5-6 ans. D'accord. Ouais, plus 6 ans. Ok. Et j'ai choisi de m'élever, de prendre conscience. Et je dis des bêtises. Ça remonte à à peu près 4 ans. D'accord. Voilà. C'est un moment précis dans ta vie ? Dans ta vie personnelle ? Personnelle, ouais. D'accord. Voilà. On ne peut pas savoir ce que c'était ? Non, je ne faisais pas obliger. D'accord. Donc, on va rester discrétés. Donc, tu t'es engagé dans quoi ? Dans une recherche psychologique, spirituelle ? Quelle forme ça a pris finalement, le fait de ton choix ? Oui, c'est-à-dire prendre conscience. Est-ce que tu es vraiment heureux dans ce que tu vis, dans ce que tu fais ? Est-ce que tu es… Qu'est-ce que tu fais là, concrètement ? Ok. Le sens. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Le sens. De vivre ou pas ? Ok. D'accord. Tout simplement. C'était vraiment à ce niveau-là. C'était ça. Soit tu descends, soit tu t'élèves. Et donc, qu'est-ce qui t'a permis de t'élever ? Ben, la conscience, tout simplement. Mais c'est des lectures, c'est des rencontres ? Beaucoup de lectures. Et puis, j'ai eu en effet des rencontres des personnes qui m'ont aidé, des personnes spirituelles, véritables, et qui m'ont donné des clés, comme des livres. D'accord. Et qui m'ont fait comprendre conscience de certaines choses et de certains pouvoirs. Ok. Qu'on peut avoir, mais même si on sait, mais qu'on n'a pas encore développé. Mais en fait, je le savais, mais je suis comment le développer. Parce qu'on m'a aidé à prendre conscience de ça. Et à partir du moment où j'ai pu développer ces pouvoirs-là, personnellement, ça a été beaucoup mieux. Et en fait, c'est ça, la vraie vie, on le dit clairement, tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Et donc, tu as appris à t'aimer ? Oui, parce que ce n'était pas vraiment le cas. C'est vrai. Là, c'est clair. On pouvait me voir très sûr. Tu as mis tout ça de temps à te rendre compte que tu ne t'aimais pas. Oui, c'est sûr. Pourquoi ? Tu te laissais imposer des voix que tu n'as pas choisies ? Tu étais dans une image, une projection de trois voix ? Oui, je faisais des choses sans vraiment le vouloir. D'accord. Ce n'était pas moi qui le voulait. Ok. En fait, je faisais des choses parce que je pensais qu'il faisait ce qu'il fallait faire ou je… en fait, en gros, je ne prenais même pas vraiment soin de moi. D'accord. Et il y avait même un moment de laisser aller. Ça pouvait être physique ou même par action. Voilà. Visuellement, ça se voyait. Et aujourd'hui, donc, tu vis et tu as conscience de chaque instant. Ah oui, oui. C'est important pour toi. On s'améliore. On n'est pas parfaits, mais je m'améliore. J'ai une manière de concevoir. Il y avait un jugement que j'avais, en fait, c'est surtout par rapport au fait que quand tu prends conscience de tout ça, c'est-à-dire l'effet miroir. Tu vois, tu vas voir des choses chez les autres qui sont surtout tes problèmes à toi. Oui. Donc, après, la chose que j'ai aussi, c'est que j'ai toujours pris conscience. Enfin, t'as pris conscience, je me suis toujours remis en question. D'accord, d'accord. Voilà, et par rapport à ça, ben… Ok. On réfléchit autrement. Et aujourd'hui, tu es un homme heureux, un homme batteur, musicien, qui crée, qui est dans la création et dans le… Voilà, et forcément, comme le hasard n'existe pas, eh bien, tout le plan se fait naturellement. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'occupe de soi, on dit, on va prendre les critiques constructives, mais on va dire les attaques gratuites ou autres, on laisse passer, on se concentre sur le principal, même si ça peut blesser de temps en temps, mais après, tu te relèves tout de suite, quoi. J'ai dit que ça peut blesser. Quand tu es blessé, c'est toi qui donnes la permission à l'autre de te blesser. Donc, tu te relèves, ça peut être… tu peux avoir des moments de, si tu veux, une petite rechute parce qu'il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nuits blanches, mais tu te reprends tout de suite, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été vivre à Saint-Anne, pour retrouver un peu plus avec… La connexion à la nature, notamment. La connexion avec la mer, sur un lieu que j'aime, où j'ai passé des vacances, pour me sentir bien dans cette ville. D'accord. Qui m'a fait du bien. La suite pour toi, c'est quoi, Wilfried ? Bien, la suite, c'est de briller au maximum, hein. Tu vois, il y a le projet des trois opus, donc d'aller défendre ça mondialement, de faire des rencontres, et par ces rencontres, de défendre le pays et de fusionner avec d'autres cultures, notamment l'Afrique, ça, ça m'intéresse. Et voilà, quoi, de pousser au maximum le don qu'on a, c'est ça qui m'intéresse. D'aller à fond de la caisse, de proposer, partager l'amour. L'amour, le mot de la fin, ce serait quoi ? Bien, partageons l'amour, justement. Le reste, c'est des pécadilles. Aimons-nous pour aimer. Il faut s'aimer et partageons, parce que c'est ce qui va faire que nous sommes unis et que ça va faire de notre pays, j'appelle mon île, mon pays, un pays très fort. Ok. Merci Wilfried Bédassier. Avec un grand plaisir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501